Musique Ça va Farida ? Oui ça va bien ? Alors, qu'est-ce que tu vas en faire des cerises ? Eh bien écoute, pas très original, mais tu vas voir, c'est dans la réalisation que c'est original. Un clafoutis. Un clafoutis. Un clafoutis. Mais alors, des petits clafoutis, clafoutis individuels, assez rapide à faire, mais avec des petits ingrédients un petit peu en plus. Hyper simple. Voilà, très très simple, mais avec des petites bottes secrètes. Petite touche Farida, bien sûr. Ah bah bien sûr, Farida de la colle. Des cerises, bien sûr. Des cerises, bien sûr, de la crème fraîche, du sucre, de la fécule de maïs, de la vanille, des oeufs, du lait, des amandes effilées et enfin de la poudre d'amandes. Alors déjà, comment on fait la pâte ? Alors la pâte, c'est proche de la pâte à crêpes. Mais complètement Thomas, tu as déjà fait des clafoutis ? Bah non, jamais. J'ai toujours entendu que c'était à peu près... Mais c'est ça, c'est à peu près la même pâte que la pâte à crêpes. On va d'abord, c'est une pâte un petit peu liquide, on va d'abord battre, tu vois, les oeufs avec le sucre, on fait blanchir le tout. Blanchir. Et ensuite, c'est très très simple Thomas, tu vas m'aider, on va ajouter tous les ingrédients au fur et à mesure. La crème fraîche, alors la crème fraîche épaisse, oui, tu peux tout mettre. Ah ouais, il y en a beaucoup quand même. Elle va apporter du moelleux, du moelleux à notre clafoutis. Et on la coupe avec, généralement on met du lait surtout dans le clafoutis, mais là on va la couper avec un petit peu de lait. Et la crème, je te dis, va vraiment apporter, non l'oeuf ça y est, les oeufs on les a déjà mis. D'accord. On va apporter encore un petit peu de parfum avec la poudre d'amandes. Tiens, regarde, vas-y, tu peux verser la poudre d'amandes. Je mets tout ? Oui, tu peux tout mettre. Alors la poudre d'amandes, tu sais ce qu'elle va apporter ? Le goût d'amandes. Elle va faire ressortir, alors non seulement elle va apporter de la texture à ton clafoutis, mais aussi elle va faire ressortir le parfum de la cerise. Parce que l'amande et la cerise, ça fonctionne très très bien. Mais c'est surtout que ça vraiment, c'est un véritable exhausteur du goût de la cerise, l'amande. Donc tu vois, regarde, la pâte est presque prête. On va ajouter maintenant, tu vois, j'ai fendu en deux une gousse de vanille. Tiens, tu peux touiller si tu veux. Une gousse de vanille que je vais gratter pour récupérer. Tu vois, regarde, on va récupérer ça au fouet. Tiens, regarde, hop là. Donc là, ça va apporter, tu vois, tous les parfums de la vanille. Ah, merveilleux ça. Donc là, la pâte. Je ne savais même pas qu'il y avait de la vanille dans le clafoutis. Eh bien si. Non, mais justement, j'en ai trop. Ah, c'est ta touche. Et maintenant, j'apporte un petit peu de fécule. Fécule de maïs, juste un petit peu. Et ça va apporter beaucoup de légèreté à mon clafoutis. On a la crème pour apporter du moelleux. La fécule pour apporter, tu vois, ce côté plus aérien. L'amande pour rehausser le goût de la cerise. Ben voilà. Écoute. Ça, c'est bon, c'est prêt ? C'est prêt. Et alors, les cerises, les dénoyottes ? Alors, les cerises, très important. Alors, tu vois, j'ai simplement retiré la petite tige des cerises. Il ne faut surtout pas les dénoyauter. Non ? Parce que non, parce que quand on les dénoyotte, tu vas détremper complètement la pâte. Puisqu'en fait, la cerise va perdre tout son jus. Elle va complètement fondre dans la pâte. Et du coup, tu vas avoir une pâte, une paire liquide, complètement détrempée. Alors, surtout, ne m'enlevez pas les noyaux. Mais en revanche, prévenez vos convives que les noyaux ne sont pas retirés. Parce qu'effectivement, pour les enfants... Et alors, tu mets ça au fond ou tu mélanges dans la pâte les cerises ? Alors, surtout pas. Non, même pas. Tu vas voir. Moi, je les mets au dernier moment. Au-dessus. Au-dessus. Parce que sinon, elles coulent dans le clafoutis. Et du coup, on ne voit pas. Il ne faut surtout pas qu'elles soient recouvertes de pâte. Donc là, tu vois, je commence par beurrer. J'ai beurré mes petits moules à muffins. Parce que je fais des petits clafoutis individuels. Donc, avec du beurre et pas de farine. On va ajouter plutôt... On va les poudrer de sucre. Mais alors, quand je dis poudrer, c'est juste légèrement pour déposer un voile de sucre. Juste pour apporter... Tu peux y aller, Thomas. C'est juste pour apporter, tu sais, un petit côté caramélisé au contour de notre clafoutis. D'accord. Et là, je peux te dire que ça va être une merveille. Je remplis jusqu'à quelle hauteur ? Tu peux remplir. Voilà. Juste, tu laisses un petit centimètre. Ça va gonfler un peu. Voilà, ça gonfle un peu. Mais voilà, ça va aller. Et maintenant, on dépose nos cerises. Et on essaie de faire en sorte qu'elles ne soient pas complètement recouvertes. Tu vois qu'on les voit un petit peu encore apparaître comme ça. Quand la pâte va gonfler à la cuisson, eh bien, on va quand même voir nos cerises. Et on parsèmera de petites amandes grillées et filées, tu vois, à la fin. Donc, une fois que tout sera cuit, on fait cuire à peu près à 180 degrés pendant 20 minutes. Et là, on aura des petits clafoutis. Tu m'en diras, des nouvelles, Thomas ? C'est sûr que ça va être excellent. C'est sûr. Et tu as vu comme c'est très simple à réaliser. C'est sûr. Vraiment très, très simple. Mais surtout, ne dénoyotez pas vos cerises. En tout cas, vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette sur la page Facebook de La Quotidienne.